bonjour tout le monde bienvenue sur ce guide concernant le druide rempart explosion dans le jeu diablo 4 vous en avez sans doute un peu marre de tout le temps jouer pulvérisation ou bien encore tornade avec votre classe de coeur pas de souci nous vous proposons une approche totalement différente avec cet archétype druide se reposant sur les compétences rempart de terre et griffes combinés à un objet unique incroyable bien que le build puisse être joué sans nous vous conseillons fortement d'avoir en votre possession le grand bâton de la vieille sorcière pour sublimer ce gameplay celui ci aura des répercussions importantes sur la synergie entre les compétences actives et passives de votre arbre de talent pour situer la puissance actuelle du druide rempart explosion sachez qu'il permet de faire du donjon cauchemar niveau 100 ainsi que de supprimer l'élite sans trop de douleur bien sûr cela sous-entend que vous ayez les optimisations recommandées dans ce guide avant de vous lancer sur la difficulté maximum proposée à ce jour dans diablo 4 pour être complet sachez que la communauté autour de la franchise culte de blizzard se pose beaucoup de questions sur la viabilité voulue ou non du druide rempart explosion par les développeurs des sites spécialisés ne le propose pas pour le moment dans leur tier list tant que la prochaine grosse mise à jour ne confirme pas cette manière détournée de jouer la classe nous allons voir cela en détail dans quelques secondes mais il faut bien comprendre que la majorité des dégâts de ce build repose sur une compétence défensive du druide alias le rempart de terre dans tous les cas vous avez encore quelques semaines pour profiter sereinement de ce build qui a redonné le sourire à pas mal de personnes sur les forums le côté fun et addictif de foncer dans le taf à son kamikaze sans se poser de questions se révèle être fort reposant pour les neurones après une longue journée de boulot au sommaire vous commencez à connaître la musique nous débuterons avec l'arbre de talent suivi d'un passage en revue de l'équipement nous enchaînerons avec les paragons et nous terminerons par une notice de prise en main de ce template sans plus tarder voici l'arbre de talent pour exploser les packs de monstres sans aucune retenue il existe quelques subtilités que nous souhaitons vous détailler cela commence par l'activation de deux générateurs de ressources dans la branche compétence de base avec coup de tonnerre 1 sur 5 en renforcer féroce puis griffes 1 sur 5 en renforcer indomptable mais pourquoi cette bizarrerie sur le papier vous avez tout à fait raison d'être interloqué par ce choix la raison provient de l'utilisation de l'objet unique du gros bâton de la vieille sorcière en l'équipant griffes devient une compétence de tempête et lance un coup de tonnerre qui inflige 150% de ses dégâts normaux en faisant cela juste en utilisant la compétence de base griffes nous profitons de toutes les améliorations sélectionnées sur coup de tonnerre dans l'arbre de talent concrètement lorsque nous allons enclencher une griffe nous obtiendrons 15% de chances que griffes s'enclenchent deux fois 15% de vitesse d'attaque sur griffes 15% de chances d'immobiliser les cibles touchées et enfin 50% de chances de rendre les cibles vulnérables bref un 2 en 1 ultra intéressant mais il se peut que vous n'ayez pas le bâton en question et que vous souhaitiez tout de même essayer le rempart explosion de ce guide deux solutions s'offrent à vous la première consiste tout simplement à utiliser coup de tonnerre en tant que générateur de base au lieu de griffes et de placer les points vacants ailleurs l'autre astuce vous propose d'utiliser l'aspect de la nature sauvage pour que griffes deviennent une compétence de tempête comme le ferait l'objet unique cité précédemment dans ce cas là griffes devient notre générateur principal de ressources et nous ne mettons plus de points dans coup de tonnerre après nous vous présentons ces chemins subsidiaires du build pour être complet mais nous vous conseillons fortement d'obtenir rapidement le grand bâton de la vieille sorcière retournons à nos moutons et direction les compétences défensives sans surprise vu que le build repose sur ce sort nous cochons repart de terre 5 sur 5 en renforcé et inné à la base le rempart de terre nous recouvre d'un bouclier de type barrière absorbant les dégâts nous lui octroyons le passif inarrêtable via le renforcé en vérité ce qui nous intéresse vraiment provient de la deuxième amélioration quand repart de terre expire ou se fait détruire une explosion se produit et inflige des dégâts au corps à corps de plus les dégâts augmentent en fonction de notre bonus de barrières ce détail sera d'une grande importance dans la partie équipement de ce tutoriel en tout cas il faut bien comprendre que ce template consiste à faire exploser le plus souvent possible le bouclier de terre avec un maximum de barrières générées ensuite armure cyclonique 1 sur 5 en renforcé et préservatrice comme souvent nous prenons cette compétence pour sa réduction de dégâts subis sous forme passive quatrième compétence dans notre barre des sorts les lières empoisonnés 1 sur 5 en renforcé et brutal le sort une fois lancé nous apporte 20% de chances de coups critiques en plus ainsi que les effets empoisonnés et immobilisés sur les monstres cinquième compétence ouragan 1 sur 5 en renforcé et sauvage 20% de réduction dégâts subis et un ralentissement de zone ne se refuse pas non plus enfin dernière compétence dans la broche ultime de l'arbre avec cataclysme 1 sur 5 en renforcé uniquement ce sort comme d'autres avant lui d'ailleurs va déclencher notre passif ultime que nous allons prendre dans quelques secondes sa durée plus importante que la pétrification va être utile aussi pour la combiner avec le coeur de force inexorable afin d'attirer les monstres au corps à corps et de les toucher avec votre explosion du bouclier de terre cela nous amène justement à notre compétence passive ultime qui représente l'un des points névralgiques du build impossible de faire sans nous optons pour la fureur de la nature lorsque nous utilisons une compétence de terre celle-ci a 30% de chance de déclencher gratuitement une compétence de tempête de la même catégorie de plus lorsque nous utilisons une compétence de tempête celle-ci a 30% de chance de déclencher gratuitement une compétence terrestre de la même catégorie par même catégorie cela sous-entend même embranchement dans l'arbre de talent donc l'armure cyclonique peut déclencher des remparts de terre sous-entendu des explosions car ils font tous les deux parties de la branche défensive le principe est le même pour le cataclysme qui peut déclencher la pétrification via le passif ultime la synergie peut aller encore beaucoup plus loin avec un aspect spécifique mais nous y reviendrons dans la partie équipement là encore pour ne pas partir dans tous les sens nous retournons au début de l'arbre pour dépenser nos derniers points de talent sur des passifs intéressants instinct du prédateur 3 sur 3 pour du plus 6% de chance de coup critique au corps à corps nous retournons sur la branche défensive pour vigueur ancestrale 1 sur 3 là encore uniquement pour débloquer vigilance 3 sur 3 qui nous accorde 15% de réduction dégâts après l'utilisation d'une compétence défensive terre broyeuse 3 sur 3 pour du 15% de dégâts supplémentaires en compétence de terre sur cible immobilisée protection 2 sur 3 pour gagner de la fortification via nos coups critiques garde de pierre 3 sur 3 pour du 12% de dégâts supplémentaires sur l'explosion du rempart tant que nous avons beaucoup de fortification un peu plus bas nous passons par neurotoxines 1 sur 3 pour débloquer griffes toxiques 1 sur 3 et envenimation 3 sur 3 griffes toxiques n'intervient pas dans le build exclusivement pour son apport de dégâts mais en partie à cause de la nature de ceux ci en effet les coups critiques avec les compétences lycanthropes empoisonne nos adversaires pendant quatre secondes et donc cela nous permet d'intégrer les affixes cibles empoisonnées sur notre équipement pour envenimation comme nous aurons un fort taux de chance de coup critique plus 30% de dégâts critiques apportera beaucoup de dps au build enfin sur la branche ultime résistance 3 sur 3 pour 12% de dégâts sur les magies naturelles c'est à dire cinq de nos six compétences de notre bar des sorts qui vont en profiter catastrophe naturelle 3 sur 3 pour encore 12% de dégâts supplémentaires sous condition de contrôle de foule métamorphose rapide 1 sur 3 pour attraper sens aiguisé 3 sur 3 la transformation en lycanthrope nous donne 5% de dégâts en plus et 12% de réduction dégâts subis par les élites pour les bénédictions des esprits sur le cerf aux aguets pour 10% de réduction de dégâts sur les élites pour l'aigle attaque plongeante pour 10% de vitesse d'attaque supplémentaire sur le serpent calme avant la tempête pour récupérer plus rapidement notre cataclysme enfin le loup avec lequel nous activons l'affinité pour obtenir deux sorts en même temps nous cochons chef de meute pour réinitialiser les lières empoisonnées et renforcement pour gagner de la fortification sur nos compétences défensives deuxième partie de notre guide l'équipement nous commençons immédiatement avec l'objet unique de ce guide alias le grand bâton de la vieille sorcière pour les synergies évoquées précédemment au niveau des dégâts par seconde de l'arme n'entendons pas rigueur qu'à notre principale source de dommages vient de l'amélioration repart de terre innée qui ne tient pas compte de ce facteur du coup nous misons uniquement sur les affixes de l'objet avec un pourcentage le plus élevé possible passons maintenant aux aspects légendaires à posséder absolument nous vous indiquons notre association slot par slot mais vous pouvez faire quelques variantes de la façon suivante les trois aspects que nous mettons sur la tête le torse et le pantalon sont interchangeables entre eux les aspects offensifs fonctionnent de la même façon sur les gants et les bagues donc là aussi vous pouvez les insérer dans l'ordre que vous le souhaitez ces quelques rappels pourront vous faire économiser de l'or et du temps si vous avez déjà une pièce d'équipement avec l'un des aspects que nous allons évoquer à vous ensuite de faire les transmutations nécessaires pour bien porter tous les pouvoirs à revenir sur le casque nous appliquons l'aspect de pierre de guérison à chaque fois que nous tuons une cible avec une compétence de terre cela régénère notre barrière sur le rempart de terre donc notre dps pour les affixes il est très important de prendre du pourcentage à la génération de barrières nous avons vu précédemment que cela augmente considérablement notre dps et comme cette stat n'est pas disponible partout quand elle vous est proposée il faut absolument la sélectionner ensuite il nous faut du pourcentage à l'armure totale de la vitesse d'attaque sur les compétences de base et enfin de la réduction des temps de recharge sur le torse aspect de désobéissance toujours l'un des meilleurs aspects défensifs du jeu que nous retrouvons sur quasiment tous les builds endgame notre armure peut être augmenté jusqu'à un total de 30% pour les affixes nous sommes sur du 100% défensif il nous faut de la réduction de dégâts infligés par les cibles à proximité par les cibles empoisonnés et pendant la fortification nous finissons avec un bonus à l'armure totale pour les gants aspect expéditif pour gagner en vitesse d'attaque sur la griffe et donc notre capacité à réinitialiser plus vite notre rempart de terre pour les affixes cette fois ci c'est 100% offensif il nous faut de la vitesse d'attaque des chances d'infliger un coup critique des coups de chance en plus et enfin du pourcentage de dégâts critiques avec les compétences de terre pour le pantalon nous mettons l'aspect de toute puissance pour les templates qui utilisent une compétence de base régulièrement ce qui est notre cas dans ce guide cet aspect apporte une réduction de moins 20% à tous les dégâts subis ce qui ne se refuse pas pour les affixes sur le pantalon c'est comme pour le torse c'est 100% défensif il faut si possible de la réduction des dégâts de la réduction des dégâts infligés par les cibles à proximité par les cibles empoisonnées et une réduction pendant la fortification sur les bottes nous plaçons l'aspect d'arpenteur spectral très utile pour ne jamais se faire bloquer dans la mêlée et s'échapper sereinement de situations dangereuses cet aspect permet aussi de rush plus facilement les objectifs d'un donjon pour les terminer en un temps record lorsque nous souhaitons par exemple nous focaliser sur l'augmentation du niveau de nos glyphes pour les affixes nous voulons de la vitesse de déplacement en plus de l'armure totale en forme de lycanthrope de la génération de fortification et de la volonté pour l'amulette nous partons sur l'aspect symbiotique celui ci est indispensable au bon fonctionnement de ce build il nous permet de spammer le bouclier de terre régulièrement et donc son explosion en effet à chaque fois que la compétence passive principale fureur de la nature se déclenche nos temps de recharge non ultime du type opposé sont réduits de huit secondes pour reformuler ça simplement à chaque fois que nous utilisons la griffe nous avons une chance de réduire le temps de recharge de rempart de huit secondes pour les affixes nous voulons de la réduction de temps de recharge de la vitesse de déplacement du rang supplémentaire sur l'un des trois passifs suivants envenimation résonance ou métamorphose rapide et enfin de la réduction de dégâts pendant la fortification enfin pour les deux bagues sur la première nous mettons l'aspect d'équilibre naturel qui apporte un gros boost de dégâts et sur la deuxième l'aspect de roche écrasante les compétences de terre inflige 40% de dégâts critiques supplémentaires contre les adversaires subissant une perte de contrôle avec toutes nos compétences de ralentissement la condition de la perte de contrôle des ennemis sera facilement remplie pour les affixes sur les deux bagues comme pour la tête nous voulons absolument de la génération de barrières ensuite pour les trois autres affixes il nous faut de la chance d'infliger un coup critique des dégâts contre les cibles vulnérables et augmenter notre pourcentage de coups de chance pour les gemmes comme souvent nous restons sur de l'émeraude verte sur les armes pour du dégâts critiques sur cibles vulnérables sur l'armure nous allons mettre des diamants blancs pour de la génération de barrières supplémentaires enfin pour les bijoux nous mettons des crânes si nous sommes sur les saveurs éternelles et des coeurs malfaisants si vous êtes toujours en saison 1 aucune surprise sur notre trio de coeurs avec en l'occurrence l'incroyable coeur encagé d'accumulation explosive prenez de préférence un temps aux alentours des deux secondes pour finir rapidement les donjons ensuite le coeur encagé de revanche pour une réduction de 20% des dégâts subis pour terminer notre préférence va sur le coeur encagé de force inexorable pour attirer les monstres sur nous à chaque utilisation de cataclysmes troisième partie de ce tutoriel le damier paragon voyons maintenant comment remplir le damier paragon efficacement pour notre druide rempart explosion nous sommes partis sur une structure à base de six damiers pour autant de chasse de glyphes tout en essayant de prendre au passage un maximum de noeuds rares pour arriver à cela nous sacrifions plusieurs noeuds légendaires qui n'apportent rien à notre build tout commence par le damier de départ sur lequel nous mettons la glyphe lycanthrope pour 52,8% de dégâts supplémentaires sous cette forme notre deuxième plateau se nomme bête intérieure mais nous n'irons pas chercher le noeud légendaire pour la glyphe nous insérons territoire pour 53,5% de dégâts sur cibles vulnérables et 15% de réduction dégâts subis au corps à corps troisième damier en partant sur la gauche avec malveillance décuplée que nous débloquons cette fois ci ce noeud légendaire apporte 45% de dégâts supplémentaires tant qu'il y a au moins trois cibles empoisonnées à proximité avec la lierre empoisonnée et notre griffe cela arrivera quasiment tout le temps donc le bonus est dingue pour la chasse nous posons terre et ciel pour 10% de dégâts supplémentaires sur cibles vulnérables ainsi que plusieurs autres petits bonus intéressants à ce moment là nous partons vers le bas pour le damier dévastation terrestre que nous allons aussi activer le bonus offre 30% de dégâts de terre supplémentaires sur les cibles contrôlées pour la chasse nous plaçons crocs et griffes pour 33,8% de dégâts critiques avec les compétences de terre et 12% de dégâts en plus sous forme de licanthrope nous retournons maintenant sur le plateau numéro trois et nous partons cette fois ci à gauche pour le damier soif de carnage nous passons notre chemin sur le noeud légendaire et nous allons insérer la chasse sans peur pour 57,4% de dégâts pendant la fortification et une réduction des dégâts subis de 10% enfin en repartant du plateau dévastation terrestre nous nous dirigeons vers la gauche pour y coller le damier foudroiement nous nous emparons de la chasse vide pour y mettre la glyphe métamorphe nous obtenons ainsi un bonus chance sur les coups critiques ainsi que d'autres petites améliorations toujours utiles pour le chemin en détail ainsi que tous les noeuds rares à prendre nous vous invitons à consulter le damier disponible en français et en anglais dans la description de cette vidéo quatrième et dernière partie le gameplay voyons maintenant comment jouer ce build en suivant une rotation en cinq points essentiels en 1 nous activons notre rempart de terre avant d'arriver sur des monstres petite astuce au passage nous pouvons même réinitialiser son temps de recharge en faisant des griffes dans le vide en 2 quand les ennemis envahissent notre champ de vision nous lançons ouragan pour les réductions de dégâts et le ralentissement de zone et s'il est disponible nous envoyons aussi le cataclysme pour le dps en 3 c'est au tour des lières empoisonnées d'entrer dans la ronde afin de gagner des chances de coups critiques et de profiter de la réduction de dégâts sur des cibles empoisonnées la quatrième étape consiste à lancer ou relancer le rempart de terre enfin nous faisons des griffes pour faire proc notre passif ultime fureur de la nature et réinitialiser notre rempart de terre via l'aspect symbiotique répéter l'opération en envoyant un maximum de rempart de terre pour générer de la fortification rafraîchir votre barrière en continu tout en explosant les monstres aux alentours l'activation de l'armure cyclonique nous se fait qu'en cas d'extrême coup dur en effet n'oubliez pas que cette compétence à 30% de chance de s'enclencher automatiquement via le passif ultime fureur de la nature et l'utilisation du rempart de terre du coup voyez le bouton dans votre barre d'essor comme un bonus dans le cas où vous vous retrouvez acculé malgré votre rotation habituelle bref vous l'aurez compris non seulement manier ce build se révèle plutôt trivial mais en plus son potentiel fracasse toutes les limites du raisonnables actuellement dans diablo 4 balancer des dizaines de millions de dommages en une seule attaque qui plus est de type défensives à la base relève soit du génie ou soit d'une erreur de programmation alors nerf ou pas dans les prochaines semaines nous n'avons aucune nouvelle pour le moment sur la question et même si cela arrivait rien ne dit que ce build ne serait plus jouable pour autant en tout cas nous espérons que nos explications vous auront donné envie de tester ça efficacement sur votre druide nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans diablo 4 et à très bientôt sur cube loves to play pour plein de nouvelles chroniques dans l'univers de blizzard bye tout le monde